L'Ubisoft Forward vient tout juste de se terminer et vous ne l'aurez pas manqué, on a eu droit à 13 minutes de gameplay pour Assassin's Creed Shadows, 13 minutes de pur bonheur, enfin pour moi en tout cas, peut-être que vous ça a confirmé vos craintes ou au contraire, ça vous a un petit peu satisfait quant à l'attente de ce Assassin's Creed Shadows. Et donc aujourd'hui, on va passer à une petite analyse de ces 13 minutes de gameplay, ça ne va pas être exhaustif, on va vraiment juste faire une compilation d'absolument tout ce qu'il y a à repérer, donc sans plus tarder, on va mettre lecture sur ce petit trailer et on va directement un petit singe des familles, donc nouvel animal qui fait son apparition dans le monde RPG de Assassin's Creed et on va faire un premier arrêt sur l'image à ce moment-ci, c'est là, ils ont exactement le même logo, donc peut-être est-ce la monture de Yasuke lorsqu'il était encore dans les rangs de Oda Nobunaga parce qu'on le sait, c'est un... protecteur, c'est le protecteur porteur d'armes de Oda Nobunaga, donc peut-être que ce sera sa monture officielle, la monture principale que l'on aura dès le début du jeu, après on le sait, c'est Ubisoft, c'est bien évidemment les microtransactions, c'est bien évidemment les multiples skins à débloquer et à acheter, donc c'est une certitude que l'on aura d'autres skins à se mettre sous la main pour le cheval, mais en tout cas, c'était la première chose à souligner quant à cette apparence, à cette similitude si je puis dire. Ensuite, on avance encore un petit peu, on avance, on avance, on avance, et on va arriver dans une première zone ouverte, donc la première ville à laquelle on aura accès un petit peu à l'instar de Siwa lors du trailer E3 de Assassin's Creed Origins, c'est chose qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a aucun spécimen qui est hostile envers nous, qui est venu vers nous, donc c'est Fukushiyama, la zone, mais on n'a eu aucun hostile qui est venu vers nous, vous voyez, on a avancé tranquillement dans les bois, c'était une petite zone, et ensuite on est arrivé directement auprès de la ville, pas d'ennemis, pas d'animaux qui nous attaquent rien du tout, donc peut-être que le Japon de cette époque-là sera beaucoup moins hostile envers nous que l'ont été les mondes de Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla, et donc là, on avance, on se dirige directement vers le centre-ville, et encore une fois, il y a une petite vibe de Assassin's Creed Origins lors de sa présentation à l'E3 qui était un petit peu similaire, on descendait notre cheval et après on évoluait à pied, et donc là, petit détail intéressant, regardez ce garde, il pointe quelque chose du doigt, alors on le voit pas encore, on va avancer un petit peu, on le verra mieux, mais il pointe quelque chose du doigt, donc est-ce ce petit garçon-là ou cette petite fille, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, donc est-ce ce personnage qu'il pointe du doigt, pour quelle raison ? Aucune idée, ou alors est-ce que c'est nous qu'il pointe pour dire, « Ah, il y a Yasuke qui arrive », parce que vous allez le voir, on va avancer un petit peu, vous allez voir que le monde qui nous entoure réagit vraiment à notre prétente, parce que Yasuke, alors à l'époque, c'était vraiment pas habituel de voir une personne de couleur noire au Japon tout court, et vous allez voir que les gens vont s'écarter à notre arrivée, vont s'incliner en termes de révérence et nous saluer, en termes de respect, etc. Hop, on va avancer, donc encore une fois, c'est du work in progress, donc il pointait le petit garçon, et donc là, comme je vous le disais, vous allez voir un petit peu, tout le monde qui va se pencher en signe de respect, regardez les PNG qui nous entourent, c'est vraiment, tout le monde s'incline, genre « Respect », « Bienvenue », « Bienvenue », « Yasuke », « Passe, passe », « Il s'écarte », « Il s'incline », « La révérence », tout simplement, et là, hop, petit arrêt sur image. Maintenant, je voulais revenir sur quelque chose d'assez intéressant, on le sait dans les jeux Assassin's Creed, en général, on a énormément de reddits au niveau des PNG, on a souvent les mêmes PNG qui apparaissent à l'écran, et là, pour le coup, ça a l'air d'être assez varié, puisque regardez, on a, alors, je crois que j'ai compté, il doit y en avoir une vingtaine qui sont affichées à peu près sur cet écran, et donc, sur ces 20 personnages affichés à l'écran, on n'ira pas voir tout au fond, parce qu'effectivement, c'est compressé via YouTube, je l'ai téléchargé, et donc, on a une meilleure résolution directement si on avait le jeu sous les mains, mais là, on a une vingtaine de personnages, et pas un seul PNG qui se ressemble, on a de l'homme, de la femme, de l'enfant, du garde, d'ailleurs, des gardes qui sont en train d'inspecter la marchandise de ce marchand juste là, donc, c'est un monde qui est vraiment vivant, organique, et franchement, ça donne envie de se perdre dans les rues, notamment de cette petite ville, parce que c'est une petite ville, c'est Fukushiyama, et ça a l'air vachement intéressant, ensuite, deuxième animal, bien évidemment, depuis quelques années, on a l'habitude de voir les animaux dans le monde qui nous entoure, avec un petit, je sais pas si c'est un Shiba ou un Akita, mais bref, c'est un chien, toujours de l'interaction avec les animaux majeurs, à savoir les chats et les chiens, est-ce qu'on aura des chats ? On n'en a pas encore aperçu pour l'instant, et là, vous le voyez, on a L2 qui apparaît pour look, pour regarder, et s'attarder sur un détail, puisque, oui, ça nous avait été dit, il y aurait beaucoup moins de H.U.D. et de marqueurs, pardon, sur la map et sur l'environnement de ce Assassin's Creed Shadows, pour que l'on ait la découverte par nous-mêmes, et donc là, ce petit garçon, on le voit, on s'approche de lui, et il nous guide ensuite directement vers une quête, qui n'est pas une quête principale, mais une quête secondaire, et donc là, vous voyez, hop, il nous amène à la personne, la personne vient vers nous, et on peut lui parler, interagir avec, pour lancer la mission, et donc là, on voit que le jeu déroule sur PlayStation 5, et premier point noir, on voit que, bah, niveau facial, c'est pas ouf, c'est toujours mieux que ce qu'on avait sur Assassin's Creed, voilà, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus magnifique, on a eu notamment une conférence de Xbox, qui a eu lieu, il y a, bah, la veille, hier, et c'était beaucoup plus beau que ça, alors, on est sur un nouveau moteur graphique, on est sur le Unville Pipeline, donc on a changé de moteur graphique, mais c'est pas non plus une révolution, ça reste plus beau, mais c'est pas magnifique, et je refais un arrêt sur image, on voit que Yasuke, personnage principal, a eu plus, bah, de travail, et de détails qui lui ont été accordés, c'est normal, on le verra plus que ce PNJ, que l'on va croire dès 3 minutes, mais le détail que je voulais absolument souligner ici, c'est l'impact que l'on a sur l'armure de Yasuke, on le voit ici, il a dû prendre un coup de katana, puisque ce petit truc qui prend, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une plaque de métal, je pense, quelque chose dans ce genre, je suis pas un fanat du monde nippon, donc je ne pourrais pas vous dire précisément avec précision, mais on voit qu'il a pris un coup, étant donné que c'est coupé, et que son armure en dessous a pris un coup de katana, et qu'elle ne s'est jamais réparée, donc peut-être est-ce lié directement au fait que Yasuke va devenir allié avec Naoe, donc au début du jeu, on le sait, ils sont ennemis, et donc on va combattre des forces de Oda Nobunaga, parce que vous le verrez par la suite, on retrouve le drapeau de Oda Nobunaga à quelques endroits, donc logiquement, Yasuke devrait fuir Oda Nobunaga, et donc peut-être le trahir, et est-ce peut-être à ce moment-là qu'il prendra un coup, on ne le sait pas forcément, mais en tout cas, c'est un détail qu'il fallait tout de même souligner, étant donné qu'on voit vraiment l'impact sur cette armure, et après, et bien tout simplement, la personne va nous parler d'une cible qui se trouve tout simplement en plein cœur de la ville de Fukushiyama, et donc nous, notre objectif, ça va être d'aller voir cette cible, et de l'éliminer. Voilà, donc là, on va terminer en vitesse la cinématique, et encore une fois, bon, au niveau de l'animation des cheveux, ça a un petit peu mieux, au niveau de l'animation des objets en fond, également avec le bois qui bouge un petit peu, les ombres, etc., c'est toujours plus propre, mais c'est pas non plus transcendant, ça ne casse pas trois pattes à un canard, ce n'est plus en retard graphiquement, mais c'est dans les standards actuels, tout simplement, il n'y a aucune révolution. Et donc là, on le voit en haut à gauche de l'écran, Corruption Rains, qui est l'objectif de cette mission, l'on doit assassiner Fujioka, j'ai été me renseigner sur Internet, ce n'est pas un personnage qui existe dans la vraie vie, ça, non, non, et on voit en dessous, on n'a pas un marqueur qui nous indique où est-ce qu'il est précisément, on a, il est dans Tamba, il est en train de marcher dans la ville de Fukushiyama, et il est en train d'agresser les gens dans le Dying District, donc je ne sais pas ce que c'est Dying, c'est peut-être le quartier des teintures, je verrai ça comme ça, et donc nous, notre objectif, ça va être de le retrouver encore une fois, plein de PNJ qui s'écartent à notre passage, des gardes qui agressent un petit peu la population, en mode, qu'est-ce que t'as fait là, toi ? Bref, c'est vachement intéressant. Et donc, on va progresser, et moi, quelque chose qui m'a marqué, alors pas à l'instar de GTA VI, où c'était abondant de vie, et qu'il y avait énormément de PNJ extrêmement divers et variés, mais là, on a quand même un nombre de PNJ affiché à l'écran qui est assez impressionnant, pas au niveau de Unity, mais plus détaillé tout de même, ça, on ne va pas se mentir, regardez le nombre de PNJ qui sont affichés à l'écran. Bon, on sait que le Japon, c'était assez vivant à cette époque, même si c'était une époque de fracture, juste avant qu'un Sengoku arrive au pouvoir, et donc là, on va arriver à ce niveau-là avec ce petit garde qui va nous dire « Stop, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, tu repars ». Là, on nous montre la nouvelle cible, donc comme je vous l'ai dit, Pujoka Jiro qui n'est pas un personnage qui a réellement existé, et on n'est pas parti, donc le garde s'énerve et commence à nous attaquer, et là, on a un premier visu sur l'ATH. Donc, moi, malheureusement, j'ai Assassin's Creed Shadow's Gameplay qui apparaît, donc on ne le voit pas trop, mais en bas à droite de l'écran, on retrouve les capacités qui étaient présentes dans Assassin's Creed Odyssey, qui ont été introduites avec Odyssey, et qui sont revenus avec Vahala, donc c'est toutes les capacités. La flèche duo, vous faites R2, et ce sera sûrement triangle pour le lancer, mais bon, triangle, ça sera pour un saut que l'on va voir juste après, et après, on dirait un mode fureur un petit peu, et pour le bas, je dirais que c'est un genre de « on tape le sol pour qu'il y ait de la fumée qui part », on l'a vu un petit peu dans le trailer qui a été dévoilé juste hier, lors de la conférence de Xbox, et de l'autre côté, hop, je vais un petit peu dézoomer pour espérer que l'ATH de l'application disparaisse, mais l'on voit que la flèche duo, ce sera pour nous soigner, je vais me cacher moi aussi, donc la flèche duo, ce sera pour nous soigner, la flèche de droite, ce sera pour passer au katana, la flèche de gauche, ou inversement, ce sera pour passer à l'arme lourde, donc l'arme que Yasuke a directement dans les mains, et l'arme et la flèche du bas, ce sera directement pour siffler, puisque oui, on aura le tour du sifflement, mais comme vous voyez, ils sont grisés ces deux-là, donc que ce soit le soin ou le sifflement, tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt à soigner, étant donné que la vie est full life pour Yasuke, et que l'on ne peut tout simplement pas siffler, étant donné qu'on est déjà détecté, voilà en gros ce qu'il y avait à dire pour l'ATH, donc là, le combat commence, et il y a aussi des petits détails assez intéressants, donc scintillement rouge, ça veut dire que c'est une attaque qui n'est pas parable, donc il faut esquiver, et là encore une fois, ça c'est un truc qui ne me plaît pas trop, mais l'armure commence un petit peu à briller, destruction de l'environnement, avec les oranges qui tombent un petit peu partout, mais comme je l'ai dit, le fait que l'armure scintille au moment où elle est un petit peu fragile, c'est un petit peu décevant, et donc on a eu le scintillement rouge, et là voilà du scintillement bleu, pour dire que là c'est des attaques qui sont parables, et vous voyez que ça fait augmenter, alors je le cache un petit peu, donc je redisparais, mais vous voyez ici qu'on a un genre de possibilité de capacité, et donc dès qu'un losange est jaune, ça veut dire que la capacité est utilisable, les trois ont été rechargés, on voit que les capacités sur le côté sont jaunes, donc utilisables, et donc là Yasuke va juste détruire du garde, encore et encore, juste pour le plaisir, et pour approcher sa cible, il va éliminer la première salve d'ennemis qui arrive, encore une fois, ils ont toujours un genre de système d'endurance au-dessus d'eux, pour les finish, qui est en jaune ici, mais qui ne diminue pas, et la vie qui est juste en dessous, et détail intéressant également, on a la destruction de l'armure sans le savait, mais surtout, les finish moules sont assez divers et variés, puisqu'on n'a pas eu deux fois le même, et là, je vous le disais, utilisation de capacité, la capacité du haut, il saute, et on a un genre d'aura gris, qui se lance pour dire, on utilise une capacité, perso je trouve que ça ressort un petit peu du gameplay, et ça on le connaît des jeux Ubisoft, il y a énormément de choses, qui viennent un petit peu polluer le visuel malheureusement, ne serait-ce que la surveillance de certains éléments, le fait que d'autres éléments soient un petit peu contourés en blanc, l'armure qui clignote, les scintillants rouges, les scintillants bleus, des trucs qui viennent un petit peu entachés, tout ça malheureusement. Là, je fais une petite pause, deux secondes, on voit le drapeau de Oda Nobunaga, enfin le drapeau, l'emblème de Oda Nobunaga, le même qui se retrouve sur l'armure de Yasuke, et donc, on a un garde qui encore une fois, est en train d'un petit peu ennuyé un marchand, on s'approche, et là, quelque chose d'assez intéressant, le garde va dire, non frérot, occupe-toi de lui, le garde ne veut pas y aller, il le chope, et il te le balance pour dire, si frérot, tu y vas, tu le démontres, et donc là, on le finit avec un truc extrêmement violent, et on continue le combat, et détail assez intéressant, regardez la posture de l'ennemi, l'ennemi va au fur et à mesure de combats changer de posture, et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui va être assez intéressant, puisque Yasuke changera en même temps que l'ennemi, de position, il se met plus à la coupie, il se met plus droit, mais j'ai l'impression que c'est automatique, et que ce n'est pas nous qui choisissons comment choisir de posture, donc ça, avoir une fois qu'on aura pu poser les mains sur le jeu, ce qui n'est encore pas le cas malheureusement, mais avoir soit lors de preview, soit lors tout simplement de la sortie du jeu, ce qui est sûr, c'est que Momo de la chaîne jeux vidéo magazine, j'ai monté sa preview pour lui, il a pu voir du gameplay pendant trois quarts d'heure, mais il n'a pas parlé de ça, et là, la cible se fait éliminer, avec un petit oraf, ça fait vraiment, moi ça me fait penser aux reliques de la mort dans Harry Potter, et les reliques de la mort tout simplement, le conte des trois frères, qui est un petit peu en mode dessin animé, ça fait un petit peu toile japonaise, avec du noir, du blanc et du rouge, regardez-moi ça, et bien évidemment, décapitation, et là on part sur une petite cinématique des familles, assez intéressante, on va voir un garde arrivant au courant vers Yasuke, et bien évidemment, in extremis, notre cher et tendre, Naoé, va débarquer sur les toits, et assassiner sa cible, pour sauver Yasuke, d'une mort pas certaine du tout, vu le gabarit du colosse bien évidemment, donc là, ils vont commencer à échanger, à dire Yasuke, ouais non, j'aurais pu réussir tout seul, Naoé, oui c'est ça, sans moi, tu serais mort, qu'est-ce que t'as trouvé ? Yasuke va lui dire que, le daimyo est directement dans la forteresse de Fukushiyama, et qu'il va falloir y aller, et à ce moment là, une question se pose, c'est, est-ce qu'on va utiliser Naoé ou Yasuke pour y aller, à savoir jouer infiltration ou bourrin, et donc à l'issue de cette cinématique, vous aurez le choix, en appuyant au choix, sur rond ou sur carré, mais on y reviendra juste après, puisque là, on a un autre détail assez intéressant, déjà, on voit ici, le petit écran de chargement, c'est Abstergo, donc on aura toujours bel et bien du présent, c'est une certitude, sinon on n'aurait pas ce logo d'Abstergo, on voit qu'on doit l'assassiner Lord Hayashi, encore une fois, c'est le daimyo de Fukushiyama, j'ai été me renseigné sur internet, je n'ai rien trouvé à son sujet, et par contre, si je fais un arrêt sur image ici, chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit qu'on n'a aucun objectif, qui est marqué sur Fukushiyama, mais on voit que l'on peut scanner la zone, en utilisant une pastille, et que les pastilles sont directement liées, aux espions que l'on aura, donc scout, les espions, je pense que c'est, on refait lecture, là on va analyser la zone, regardez, scan, paf, la zone a été scannée, on a perdu, pardon je le cachais, on a perdu, un petit point d'espion, donc il faudra sûrement recruter un nouvel espion, mais en tout cas, la zone, c'est un petit peu éclairci, c'est un petit peu précisé, puisque, on sera plus en mode exploration, dans ce Assassin's Creed Shadows, et là on le voit clairement, alors ça ne nous indique pas que, paf, l'ennemi est ici, non non, l'ennemi n'est pas ici, on dit que l'ennemi est dans cette zone bleutée, et si on n'avait pas eu d'espion, qu'on n'avait pas analysé la zone directement, avec un espion, qui nous aurait donné l'information, on aurait dû chercher dans toute cette partie là, voilà, donc là on a juste la précision, que c'est ici, alors juste un petit peu déçu de l'interaction avec les espions, j'espérais qu'il y aurait vraiment un truc d'intéressant, de tu vas voir un espion, mon roi donné, et ensuite, il te donne une information un petit peu, comme dans les Far Cry, etc, mais pas que ça se ferait via directement la minima, mais enfin bref, on revient ensuite directement à la cinématique, et c'est là que l'on choisit, qui est-ce que l'on veut choisir, entre Naoué et Yasuke, sachant que, le choix n'est pas forcément décisif, de si vous voulez jouer, en infiltration, ou en mode full bourrin, et je vais m'afficher deux secondes à l'écran, vous le voyez derrière, on a conversation log, si jamais vous avez loupé quelques éléments de conversation, vous avez juste à recliquer là-dessus, et ensuite on est tout bon, vous pouvez avoir des éléments de conversation, pour savoir si vous voulez utiliser Naoué, ou Yasuke, là dans le cadre de cette démo, c'est Naoué qui va être utilisé, mais Naoué va être utilisé de façon infiltration, vous pouvez l'utiliser de façon non infiltration, bien évidemment si vous le souhaitez, elle sera un petit peu polyvalente, tandis que Yasuke lui, de ce qu'on en sait, et de ce qu'on en a vu, c'est une question vraiment full bourrin, il peut casser des portes, casser des gueules, etc, et Momo l'a vu, lors de ses 45 minutes de gameplay, « Hands off » et pas « Hands on », il a vu la façon Yasuke, et il n'y a pas d'infiltration, c'est vraiment foncé dans le tas, tandis que pour Naoué, il a vu à la fois de l'infiltration, et du mode bourrin, mais qui était quand même, un petit peu plus technique, et un petit peu plus léger, au niveau des animations, et donc voilà, pour les fans d'Assassin's Creed, d'infiltration, le moment qui va le plus vous intéresser, à savoir la séquence d'infiltration, c'est parti, et donc là pour commencer, on va le voir directement en haut de l'écran, donc on est au château de Fukushima, et donc on voit la jauge de détection, juste ici, le retour de la bison d'aigle, bien évidemment, et tant que vous êtes en hauteur, vous êtes mis repéré, pas repéré, le balancement avec le grappin, puis un assassinat qui s'enchaîne assez stylé, on l'avait vu lors du trailer du Xbox Game Showcase, et donc là, la séquence d'infiltration va commencer, mesdames et messieurs, et je vais revenir juste deux secondes en arrière, hop, petit détail qu'on avait loupé, ah, je ne suis pas assuré en arrière, tac, donc là on voit que, je vais me cacher de l'écran, et on voit que, à l'endroit où il y avait ma tête, paf, je vais faire pause, et on a plusieurs gadgets qui s'offrent à nous, c'est une roue de gadgets, d'objets à distance, etc, on a les couteaux de lancers, on le savait, l'on a également, les chouricains, on le savait également, les fumigènes qui font leur retour, et ce qui semblerait être un carillon, donc au lieu d'avoir des pétards, etc, tu jettes ton carillon, le garde va ensuite à l'endroit où tu achetais les carillons, et ça te permet d'ouvrir le passage, voilà, voilà, et donc la nouvelle feature, on peut se coucher dans les herbes pour avancer, et comme je vous le disais, malheureusement, il y a un petit encart blanc autour de Naoi, pour voir où est-ce qu'elle est, et c'est ça qui casse un petit peu l'immersion, c'est ce que je vous disais, et donc là, l'objectif, c'est de tuer Lord Hayashi, un garde nous bloque le chemin, mais, pas soucis, on va prendre un chouricaine, on casse une lampe, afin de créer une zone d'ombre, suite à quoi, le garde est interloqué, a du mal à voir dans la pénombre, bien que la nuit ne soit pas très profonde, et on peut l'assassiner de façon assez stylée, et ensuite, regardez-moi ça, avec notre arme à distance, on peut se téper directement sur l'ennemi, de façon plus réaliste que dans Mirage, et là, on l'élimine de façon extrêmement stylée, encore une fois, voilà, donc là, on va avoir une petite séquence de parcours, avec le grappin, qui va s'illustrer de façon automatique, j'ai pas l'impression que c'est vous que choisissez, ou est-ce que vous le lancez, sauf quand il y a vraiment des points, là, j'ai l'impression que ça s'est fait de façon automatique, pour faciliter l'escalade, donc à voir si on aura le choix ou pas, mais moi, j'espère que oui, et que ça sera pas de façon automatique, parce que ça casserait un tout petit peu le parcours, et donc ça serait un petit peu dommage, je trouve, voilà, donc là, assassin aérien, qui ne one-shottera pas les ennemis, je l'ai vu sur une autre séquence de gameplay, lors d'un b-roll, et on ne one-shottera pas forcément les ennemis, les ennemis légers, oui, ils seront one-shot, mais sinon pour la suite, quand c'est des gros ennemis lourds, ils ne seront pas forcément one-shot, après, à voir si l'option sera disponible dans les paramètres, pour voir si oui ou non, l'on pourra les one-shot tous ou pas, là, on a manqué de se faire détecter, et donc, je fais pause juste deux secondes, vous voyez, enfin, je ne vais même pas faire pause, vous voyez qu'il y a des civils à droite et à gauche, et donc les civils, dans les zones où vous n'êtes pas le bienvenu, pourront alerter les gardes, et donc vous, vous aurez le choix soit de passer outre, ou alors de les emmener dans un petit coin, soit les assassiner, soit de les étrangler, de les knock out, de les étouffer, de les assommer, pour passer tranquillement, et vous pourrez fermer la porte, comme vous le voyez, ou éteindre les lumières, afin de camoufler un petit peu tout cela, et que les gardes ou d'autres PNJ ne le remarquent pas, afin que l'alerte ne soit tout simplement pas donnée, maintenant, si vous avez joué à Ghost of Tsushima, cela vous fera forcément penser à quelque chose, regardez, petite séquence d'assassinés, paf, à travers directement la petite porte, très très sympathique, on ouvre ensuite cette laner pour s'infiltrer, on éteint de nouveau la lumière, pour ne pas être repéré, et que le corps soit tranquille, et on progresse, et là, c'est une feature, ce qui est également inédite dans Assassin's Creed, on voit que l'infiltration a été poussée, petite pause, on voit qu'on a toujours la cible qui est indiquée en doré, comme c'était le cas par le passé, et les rouges, c'est juste les ennemis, et donc là, avant que l'ennemi n'arrive, on va vite se TP sur le toit avec Alain, et donc on va rester sur le toit, enfin sur le toit, sur le plafond, histoire de soit laisser passer le garde, et ensuite être ni vu ni connu, là on a un cadavre juste après, donc ce n'est pas la chose la plus intelligente, ou alors, on lui retombe dessus, pour l'éliminer, et ensuite, réavancer, tranquillement, en réel, il n'y a pas de truc ultra intéressant, jusqu'à la fin de la démo, qui est elle pour le coup, va être assez intéressante, donc là, comme je vous le disais, on a la cible qui est juste devant, en train d'un petit peu démonter, un civil qui n'a rien demandé, Lord Hayashi, on peut voir une sorte de panneau, qui peut être trouvable, pour avoir plus d'informations, à propos de la cible, et donc nous non, on ne va pas foncer dans le tas, on va faire le tour, tranquillement, en voyant une zone assez ensanglantée, zone dans laquelle devait se trouver la personne, qui est en train d'être agressée, par Lord Hayashi, lancé, c'est parti, c'est lancé, par Perret, on avance toujours, et on va prendre la direction, de la gauche, et manquer de nous faire repérer, encore une fois, on reconnaîtra ce système de détection, à l'Assassin's Creed, voilà, et donc là, on se couche, et on se couche pas n'importe où, dans l'eau, très intéressant, et détail qui est vachement sympa, ils ont pensé absolument tout, chez Ubisoft Québec, puisque oui, c'est Ubisoft Québec, qui se cherche de ce développement, mais vous pouvez rester immobile dans l'eau, et suite à quoi, Naoué, pour pas s'étouffer, et bien sortira un roseau, pour respirer, et donc pour pouvoir maintenir la position, de ne pas se faire détecter, et frapper bien évidemment, au moment opportun, moment opportun qui est maintenant, on élimine Lord Hayashi, encore une fois, avec une animation assez stylée, on vient de voir qu'on a gagné 175 d'XP, je vais pas vous le remontrer, mais on a gagné 175 d'XP, donc tous les ennemis ne rapportent pas de l'XP, mais ça confirme bel et bien, le retour du système de niveau, dans ce Assassin's Creed Shadows, mesdames et messieurs, ceux qui aient peur que ce ne soit pas présent, ou ceux qui étaient inquiétés, le combat se lance, on vient d'utiliser une capacité, on a L1 qui a paré pour tirer des ennemis vers nous, aller vers le 3 pour s'échapper, nous on va juste éliminer cette cible, et ensuite prendre la fuite, histoire de partir du château de Fukushima, et partir sans encombre, en ayant éliminé la cible, et quelques personnes tierces, qui n'avaient rien demandé à personne, malheureusement les pauvres, petite séquence de parcours, les gardes manquent de nous détecter, encore une fois en contrebas, et là on voit vraiment l'ambiance visuelle, la tempête est là, les arbres bougent, les éclairs sont en train de tonner, mais nous on sort par la fenêtre, on prend la fuite, et c'est comme ça que cette démo s'est terminée, donc j'espère en tout cas que ces 13 minutes de gameplay, nous auront plus mesdames et messieurs, moi en tout cas je suis vraiment conquis par ce Assassin's Creed Shadows, il me tarde de pouvoir poser les mains dessus, vivement j'ai envie de dire, et donc moi je vous dis n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et de mettre en commentaire des détails qu'on aurait pu louper éventuellement peut-être, et sur ces belles paroles, moi je vous donne rendez-vous ce week-end pour encore plus de contenu sur Assassin's Creed et Assassin's Creed Shadows, c'était First, en direct de vos écrans, et ciao tout le monde !